Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Non seulement il s'intéresse à l'amour, mais on dirait aussi qu'il s'intéresse à moi. Sinon, pourquoi il aurait voulu garder la feuille? Ah! Mais oui, c'est vrai, ça! Bon, là, je suis vraiment telle et Karine. Tu choisis entre nous et Alexis. Oh non! Mais là, je me demande bien qui je vais choisir entre deux supposés amis qui me jouent dans le dos ou bien un super beau gars qui apprécie ma poésie. Finalement, je pense que mon choix va se poser sur Alexis. Adieu, les filles. Puis, merci pour le truc du poème. C'était génial. OK? Oui, oui. Un, deux, trois, quatre. Puis rendu au bout du bout de ma route C'est pas ça. Je l'ai encore fait pas dans le rythme, c'est ça? OK, on recommence. OK, regarde. Un, deux. Puis rendu au bout du bout de ma route Mon char était ma gagne, mais pas autant que moi. Ah! Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Ah! Euh, t'aimerais pas ça que je te la rechande pour te la mettre dans l'oreille? Non, mais ça sert à rien. C'est parce que la mauvaise façon me vient naturellement. Mais ça pourrait peut-être passer pour ma façon de l'interpréter. Je pense que pour une audition, tu serais mieux de t'en tenir à ce qui est écrit. Bon, OK, tu vas l'avoir, là. Ah oui. Un, deux, quatre. Puis rendu au bout du bout de ma route Mon char était ma gagne, mais pas autant que moi. Yeah! Encore? Je l'ai encore fait pareil? Ah! Bon, regarde. Je pense que je vais aller me chercher un bain chaud. Euh, je veux dire un verre d'eau. T'en veux-tu un? Oui. Ah! Hum, hum. Tiens. Max? Simon, j'ai un service à te demander, OK? Regarde, dis à Victoria pendant que t'es partie, là, j'ai reçu un appel bien important et il a fallu que je parle. OK, merci. Attends un peu, là. Avant, je veux savoir ce que t'as dit à Victoria à propos de ma bataille avec Alexis. Euh, pour être honnête, pas grand-chose. Je sais pas ce que les autres t'ont dit, mais je te jure que je l'ai à peine touchée. Ça a eu l'air pire parce qu'il est mal tombé, mais d'après lui, c'est juste une foulure. Une foulure, quand même. Mais qu'est-ce que t'attends de moi, au juste, là? Ben, que tu dises rien à Victoria. Parce que si elle le disait à mon père, là, après, bye-bye, ma participation au match interécole. Oui, ça, c'est arrivé pendant que j'étais au téléphone, hein? Oui. Ben, pourquoi vous me l'avez pas dit que c'était grave quand je vous l'ai demandé? Ah, t'étais pas au courant? Ben, là, je le suis. Je devrais toujours traîner mon bâton de baseball pour me donner un bon coup sur la tête quand j'en ai envie, comme là. Bon, 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 Simon, ok, je dirais rien à tes parents, là, mais à une condition, par exemple. C'est que tu vas donner un petit coup de téléphone à Alexis, ok? Puis tu vas t'excuser, puis tu vas demander des nouvelles, ok? Ah, c'est correct, là, je vais le faire. Ok, tu vas le faire maintenant, à part ça. Tiens, vas-y, ça sonne. Ok. Bonjour, madame. Alexis, s'il vous plaît. Parti faire quoi? Du patin à roi-ligné, sur une foulure. Ah, bon, ben, je me suis sûrement trompé, hein? Au revoir. Elle me dit qu'il est en super forme. Ben là, il s'est-tu fait mal ou il s'est pas fait mal? Je sais pas, il a peut-être fait semblant. Ah, c'est comme moi, là. Bon, prêt, Max? Ben oui, ben oui. Ok. Tchin. Tchin. Bon, ben, je vais vous laisser travailler, hein? C'est ça. Merci beaucoup, Simon. Ok. Un, deux, trois, quatre. Hé, Simon, il paraît que tu t'es battu avec Alexis. Il marchait avec des béquilles tantôt, au centre. Quoi? Tout le monde parlait de ça, hein? Il paraît qu'il ne pourra plus participer au tournoi de hockey inter-école à cause de toi. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Attends, là. Alexis fait partie de l'équipe de son école? Et qui t'a dit ça? Karine. Ben, c'est Alexis qui lui a dit, non? Tu le savais pas? Hé, là, je comprends pourquoi il a fait semblant de se refouler la cheville. Tu sais que ton père était déjà pas très chaud, hein? Est-ce que tu participes à ce match-là? Je pense qu'il pourrait facilement remettre ta participation en question si tu te montes pas beau joueur, Simon. Il me provoque, je le blesse, pis il y a sa preuve que je me suis encore montré mauvais joueur. Hé, c'est un bon plan pour se débarrasser de moi pour demain, ça. Bravo, Alexis. Ah! Ben, je vais. OK. Alexis? Qu'est-ce que tu fais, là? Il vient s'assurer que Victoria est au courant pour que je sois hors-jeu. Je suis venu demander à ta mère si elle avait pas vu mon chandail. Qu'est-ce que je disais? Oh! T'es embéqué! Tu fais donc pitié! Mais franchement, Simon, là, a vu une chaise à la place. Ça va, je vais rester debout. Ben ouais, t'es un coriace, toi, hein? C'est laquelle, la foulée? C'est celle-là ou c'est l'autre? Voyons, Simon, es-tu tombé sur la tête? Non, il est capable d'en prendre, le petit Alexis, hein? Il est même capable de faire du patin à Roiligny sur sa fleur. Ben ouais, Simon! Arrête de faire semblant, j'ai parlé à ta mère. OK, l'espérance, là, donne-moi ça, là. Ah! Tu faisais semblant. Incroyable ce qu'il était prêt à faire pour pas jouer contre moi. On sait bien, toi, tu joues au hockey, t'avais encore la couche aux fesses. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, tu vas voir demain. Ça sera pas aussi facile de t'en tirer. Là, là, tu vas demander qu'on te retire du match si tu veux pas que je parle de ta petite mise en scène. Ah, Simon, je joue pas le même jeu que lui. Après ce qu'il m'a fait, même les estrades, c'est trop bon pour lui. Ah! Ben, si tu penses que tu vas avoir plus de plaisir à l'éliminer comme ça qu'en l'affrontant sur la glace de main... Ben, c'est vrai qu'il a marqué un poème, là. Attends-toi à une défaite mémorable demain, toi. Ah, Alexis, est-ce que t'as toujours le poème de Karine? Ouais, pourquoi? Euh, ben, parce qu'en fait, il est pas d'elle, mais de moi. Mais elle aurait pu l'écrire, là. Elle m'a même aidée à le faire. Mais, euh, c'est parce que c'est mon devoir de français. Ah, mais désolé, mais mon chum a le même devoir pis il y arrivait pas. Pis, ben, comme j'ai promis de l'aider, ça pouvait pas mieux tomber, tu comprends, hein? Il me niaise ou quoi? Ha, ha, merci, mais moi, il faut que j'y aille, hein. Ah, 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 ah! Hé, non, mais plus pourri que ça, tu te décomposes, hein? Ah, regarde, là, elle fait pitié. Ouais, mais elle avait le choix, hein, pis elle a choisi Alexis. Tu devrais lui parler de ce que tu m'as dit tantôt, là, à propos de la fausse foulure pis de ton poème. On en finira avec cette histoire une fois pour toutes, hein? De toute façon, les chances que Karine sorte avec Alexis sont aussi minces qu'un cheveu sur le crâme d'un chauffe. Ha, 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 ha! Ah, ben, de toute façon, il faut y aller, hein. Ouais. Karine, est-ce que ça te tente de venir voir une partie de hockey avec nous? Ça m'intéresse pas. Même si je te dis qu'un joueur de l'autre équipe a guéri sa cheville foulée pis il va finalement jouer? Pour vrai? Ah! On m'a été pêchée, on a juste le temps de se rendre à la rine, là, avant que la partie commence. Bon, je devine pour qui elle va se casser là-bas. Ah, c'est la fois, hein? Go, Alexis! Go! C'est même pas pour lui que je veux y aller. Ah, c'est pas grave. Pour une fois que ça m'intéresse, moi aussi, le hockey. Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Wouhou! Hé, bravo! Dix à deux, j'en demandais pas tant. Tu me félicites pas pour mon étoile? Ouais, ouais, ouais. Mais l'important, c'est qu'Alexis a eu l'air fou à mon goût. Même avec des béquilles, j'aurais patiné mieux que ça. Même qu'il a battu le record de temps passé sur le bord des punitions sans même que je l'aide. Ha, ha! Hé! Hé, c'est pas ton sac, ça? Ben non. Ah! Alexis! Oh! T'as pas fait exprès? Je te devais bien ça. J'espère que ton devoir est encore dedans. Qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir? Ben, c'est pas que j'ai peur de l'ouvrir moi-même, mais... Ha, ha! C'est là que je te pogne! Des fois, nos mauvais coups, on dirait qu'elles les devinent avant même qu'on y ait passé nous-mêmes. Ha, ha, ha! Je l'ai! Ha! Ha, ha! On est revenus! Ha, ha! Fille, l'audition. Je l'ai eue! Ha, ha! Bravo, Max! Oui, pis tout ça, là, c'est grâce à Vicky! Oui, parce qu'elle m'a pas lâché tant que j'ai pas connu la chanson parfaitement. Comme ça, t'es contente peut-être sauvée au milieu de la répétition comme t'en avais l'intention, hein? Mais t'es pas, il parle, lui. Hein? Hein? Je sais pas, voyons donc. Ha, ha! Simon, il blague! Moi y en a, je fais des blagues! Ah! Hey, tournez le biscuit pour tout le monde! Viens-y, vous, je te parle! Okay. 1 2 1 1 1 1 3 Merci.